Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Attention, nous nous rapprochons du top du top de mes lectures pour le pli 2018 et là je vous présente le troisième livre. Dans mon top 3, il y a donc Shades of Magic de V. E. Schwab et c'est aux éditions Lumen. Donc c'est le premier tome d'une... je crois qu'il y a trois tomes en ce moment. Le principe de Shades of Magic est assez sympa je trouve. En fait il y a des mondes parallèles qui sont comme des couches superposées les unes sur les autres et qui ont différentes couleurs en fonction de comment la magie est présente dans ces mondes. Nous nous concentrons plus particulièrement sur la ville de Londres et donc nous avons le Londres gris, le Londres rouge, le Londres noir, le Londres blanc et seule une toute petite petite poignée de personnes sont capables de passer entre les mondes. Ceux-là sont des magiciens de sang. Quel, le héros, est un de ceux-là ? Alors ce que j'ai oublié de vous préciser c'est que chaque souverain de chaque Londres est au courant de l'existence des autres et que régulièrement les magiciens de sang qui peuvent passer d'un monde à l'autre vont avoir des missions à accomplir dans ces royaumes. Donc ils font des passages. Sauf qu'ils ont des contraintes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de ramener quoi que ce soit et encore moins qui que ce soit. Or, qu'elle, lors d'une de ses missions, va tomber sur Lila qui est une jeune fille particulière et qu'il va très vite entraîner malgré lui dans ses aventures. Alors même si ce livre est assez épais, je l'ai fini relativement vite. Ce qui est en soi plutôt un bon indice. J'ai beaucoup aimé le style, j'ai beaucoup aimé l'originalité de ces Londres superposées les uns aux autres avec ces couleurs représentant les degrés de magie. Les personnages ont tous leur personnalité propre que ce soit les deux principaux ou les personnages secondaires. On s'attache aux personnages secondaires et chose que j'aime particulièrement en fiction on perd des personnages secondaires. Dans le sens où il leur arrive des trucs. On ne sait pas, on les perd, on ne sait plus où ils sont. Non. Bon, au niveau du style de l'écriture, il n'y a rien à dire. C'est du bon roman, young adult. Franchement, moi je suis partie à l'aventure avec Kélélila sans problème. Je vous recommande fortement ce livre. Bien, j'espère que cette fois je commence à vous donner vraiment envie d'ouvrir les livres que je vous présente parce que les deux prochains sont vraiment extra et je vais vous les présenter dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501